Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique de l'APNIX sur le dopage d'état. Nous sommes le 9 février 2018. Alors que sauf les 23e Jeux Olympiques d'hiver à Pyeongchang en Corée du Sud et que 93 drapeaux sont agités dans le stade olympique, un drapeau manquait à l'appel, celui de la Russie. Cet événement majeur dans le monde du sport permis de révéler au monde entier que le dopage pouvait également être une affaire d'état. Retour sur les faits. En décembre 2014, la chaîne allemande ARD a publié un documentaire montrant que la Russie a organisé un programme de dopage pour aider ses athlètes dans les compétitions. En mai 2016, c'est au tour du New York Times de publier des allégations de l'ex-directeur du laboratoire anti-dopage russe qui dénonce une subtilisation d'échantillons et un dopage organisé avec l'aide des services secrets pendant les Jeux de Sochi de 2016 en Russie. Ce dernier explique qu'un tiers des médailles des athlètes russes aurait été remporté grâce au dopage. En juillet de la même année, un rapport d'une centaine de pages commandé par l'agence mondiale anti-dopage révèle que le ministère des sports russes a, je cite, contrôlé, dirigé et supervisé les manipulations avec l'aide active des services secrets russes pendant les Jeux mais également toutes les compétitions internationales organisées en Russie entre 2011 et 2015. A côté de cela, c'est tout l'athlétisme russe qui est éclaboussé par un scandale de dopage. Il n'en fallait pas plus pour que le comité international olympique réagisse et mette alors en place une commission dirigée par Denis Oswald, chargée de prouver scientifiquement les manipulations d'échantillons lors des Jeux de Sochi et auditionner tous les athlètes russes incriminés. En novembre 2017, les sanctions pour violation des règles anti-dopage commencent à être prononcées et vont ainsi toucher plus de 40 athlètes russes ayant concurru à Sochi. 13 médailles dont 4 en or vont notamment être retirées à la Russie. Mais le CIO ne s'arrête pas là et va encore plus loin. Ainsi, le 5 décembre 2017, sa commission exécutive va suspendre le comité olympique russe et donc la Russie en tant que nation participante des Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang 2018 mais décide toutefois d'inviter ses athlètes qui pourront concourir sous le drapeau olympique en tant qu'athlètes olympiques de Russie. L'hymne olympique sera interprété lors de toute cérémonie les concernant. A la suite de manipulations et d'effacement constatés dans la base de données de l'ancien laboratoire anti-dopage de Moscou, l'agence mondiale anti-dopage décide le 9 décembre 2019 d'exclure la Russie des Jeux olympiques d'été de 2020 et des Jeux olympiques d'hiver de 2022, une suspension de 4 ans qui recouvre également l'interdiction d'organiser des compétitions internationales sur son sol. En décembre 2020, le tribunal arbitral du sport réduit cette exclusion à deux années. Interrogé en 2016, Vladimir Poutine avait notamment déclaré qu'en Russie, je cite, « il n'y a pas et il ne peut y avoir aucun soutien de l'État, spécialement en ce qui concerne le dopage » et que les allégations font partie d'une politique anti-russe de l'Occident. Mais le dopage d'État n'est pas quelque chose de nouveau. En effet, dans les années 70-90, la RDA, en mal d'identité, avait fait du sport une machine de propagande idéologique. Ainsi, les dirigeants Est-Allemands ont décidé de mettre en place un programme de dopage institutionnalisé baptisé « plan d'État ». Ils cherchaient à démontrer à travers le sport la supériorité du camp socialiste sur le camp capitaliste. Jean-Baptiste Guégan, spécialiste en géopolitique du sport à France Info, explique que la première des ambitions a été d'abord de faire l'unité et de montrer la force du socialisme à l'intérieur de ce nouvel État qui a été créé. Et puis, il y avait aussi l'obligation de se démarquer du grand voisin ouest-allemand. Les sportifs, notamment, ont servi à la fois d'ambassadeur du sport et de diplomate en survêtement. Et le sport a créé à la fois un sentiment de fierté, a permis d'unifier la RDA et a montré à l'extérieur que ce pays comptait. Dans un documentaire intitulé « RDA, les ravages du dopage d'État », la nageuse Jutta Gottschalk témoigna. « On nous donnait un gobelet au bord du bassin avec 10, 15, parfois 20 comprimés de couleurs différentes. Je croyais sincèrement que c'était des vitamines qui nous aidaient à ne pas tomber malades et à supporter l'entraînement. Je pensais qu'ils voulaient notre bien. Ils ne voulaient que le bien de l'État. » En effet, les injections de testostérone et d'anabolisant étaient pratiques courantes, devenant presque systématiques, y compris chez les enfants. Mais cela pouvait aller encore bien plus loin. En effet, je cite Jutta Gottschalk. « Parfois, on nous faisait des perfusions, deux fois par an des électrochocs aux bras et aux jambes. C'était à la limite du supportable. » Une étude universitaire publiée en août 2013 en a également compte du dopage en Allemagne de l'Ouest dans les années 70, afin de battre sa voisine de l'Est. Les responsables politiques et sportifs de l'époque, encore vivants, rejettent ce constat en déclarant pour leur part qu'il s'agissait seulement de « recherche sur le dopage à la demande du gouvernement ». Vous l'aurez compris, le dopage n'est pas seulement l'affaire que d'un ou d'une seule athlète, mais peut devenir un réel sujet géopolitique. Je laisse donc ma chère Camélia nous expliquer les moyens mis en place pour lutter contre ce fléau qui peut toucher tout un État.